Salut, ça va ? Trop de soleil, il m'en dit... Non, il fait froid, c'est horrible. Il fait... Bon, il fait 13 degrés, soi-disant. Bref, on se retrouve dehors aujourd'hui parce que j'ai l'occasion... J'ai l'occasion de tester la serre Lidl. Alors, c'est pas la serre... de mes rêves, je sais même pas encore où je vais la mettre. C'est pas une serre en dur, c'est une serre en toile. Mais, franchement, on va tenter. En attendant, c'est parti ! Alors, je te mets en accéléré la construction de la serre parce que ça m'a pris trois quarts d'heure, je crois. En soi, c'est super facile, c'est vraiment pas compliqué. Et une personne pour le faire, c'est très très bien. Donc, je te mets ça avec un petit peu de musique. C'est étouffé tout tel. C'est étouffé tout tel. Bon, bah, comme je disais, c'est pas la serre de mes rêves. Mais franchement, déjà, je rentre debout dedans. Je vais rajouter des planches ici et ici, comme ça. Déjà, ça va faire du poids en plus. Et je pourrais rempoter, exposer des choses. En bas, ça sera pour ranger, je pense. Et puis, ici, bah, je vais... Oh, il fait déjà chaud, la vache ! Et du coup, j'ai pas montré, mais ici, on a une ouverture. Hop ! Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a des clips. Pour attacher, c'est plus pratique. Par contre, c'est pas une qualité de ouf. Là, il y a des lanières pour l'attacher. Il y en a qui ont craqué. Bon, en soi, c'est pas très grave, mais... Je sais pas ce que ça va donner en hier, quoi. Je vais ouvrir, hein, pour voir ce que ça va donner. Voilà, j'ai des scratchs pour fermer. J'ai une espèce de moustiquaire. Voilà, les petits scratchs pour fermer. L'espèce de moustiquaire. Et là, j'ai des lanières. Comme ça, j'ai juste... Bon, une main, c'est pas facile, hein, mais... Hop ! J'ai juste à rouler ça. Pour pouvoir l'attacher. Et faire un petit courant d'air. Parce que, à mon avis, il va faire chaud. Et je vais même mettre un petit thermomètre dedans pour voir jusqu'à combien ça monte. Bon, maintenant, il faut l'attacher. Alors, entre-temps, j'ai mis un... Bon, il est resté ouvert des deux côtés. J'ai mis un thermomètre. Il fait 17,2 et 48% d'humidité. C'est absolument incroyable. Mais bon. Je vais refermer pour voir ce que ça va donner. Alors, là, l'odeur est un peu particulière. Ça sent... Comment dire ? Bah, en fait, ça sent la bâche, quoi. Je suppose que ça, c'est pour mettre le crochet. Ça m'embête un petit peu de mettre ça. Ah! Non. Je sais pas si vous voyez. C'est bon. Je sais pas si vous voyez. Je vois que dalle. Mais... Je mets les petits piquets. Et je vais faire ça tout le tour. Pour que la bâche tienne bien. Il y en a de l'autre côté. Il y en a deux, là. Je soulève un peu. Je fais passer. Là-bas, je sais que j'y arrive. Il y a pas l'air d'être le cas. Voilà. Bon, je suis pas pire. Je suis en pleine digestion, les gars, là. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Forcément, il faut que je tombe sur un endroit où il y a un caillou. Voilà. Je vais me prendre la tête sans s'éteindre, hein. Je vous le dis, hein. Enfin, je m'habitue à ça aussi. Allez, l'autre côté. Allez, l'autre côté. Ah. Bon. voilà juste d'avoir fermé la petite fenêtre qui est là normalement là j'ai pris un degré et ça augmente c'est cool maintenant on va faire l'extérieur bon ça dit quoi c'est tout bon je m'attendais à ce qu'il y ait plus c'est mieux focus bon j'ai déjà commencé à mettre des semis je sais pas ce que je vais faire donc là je vais mettre des planches il ne ment pas plus bas bon on s'en va du fin quand même alors on est le lendemain il ne fait pas chaud du tout parce que j'ai que 10 degrés dans la serre on a de toute façon c'était prévu la vague de froid ici j'ai tout le côté potager donc mes semis de tomates qu'il faut que je repique absolument parce qu'elles sont en train de canner j'ai mes concombres d'Afrique et de Mexique il ne me reste que 3 potirons mais ça va le faire là j'ai un tour de ceux qui fait la tronche là c'est de la pastèque qui à mon avis est sur le point de canner et ça c'est du persil donc ça c'est la première année que j'essayais le potiron j'en ai semé 4 du coup j'ai repiqué ces deux là dans le même pot et ça c'est que des fleurs sauvages enfin des fleurs sauvages là j'ai de la capucine et ça c'est des fleurs pas sauvages c'est des fleurs à pollinisation pour attirer abeilles et papillons comme ça ça attira les oiseaux qui eux vont manger les escabeaux voilà dans l'idée c'est ça mais du coup j'ai aussi ramené mes succulences donc j'en ai une ici qui a peut-être un peu soif c'est bien que je vérifie ça et bon elle a eu froid donc j'ai pas trop envie de j'ai pas trop envie de l'arroser et toute ici bah ça fait trop beau moi franchement regarde moi ça qu'est-ce que c'est joli rangé comme ça en randonnion en plus mon oxalis regnioli fait un tout petit peu la tête mais il repart mes oxalis dpi sont incroyables et j'en ai encore plein qui sortent bah celui-là je crois il est mort ça c'est le gold il me semble et ici on a le les bulbes du purple mon petit avartia obtisa blue lens est en train d'émeufler petite emplorelle trop mignonne j'ai trop hâte d'aller voir bien bien ouverte l'oxalis carnosa affleurit bon mon l'épiphylum anguligaire il va très très bien il me fait des pouces de partout il a peut-être un peu soif je vois ça là mais j'ai pas envie de les arroser alors qu'il va faire froid ce serait dommage mon cénécio citriformis c'est mon cénécio radicant ça pousse c'est des petits bébés là voilà et là aussi et là aussi tout va très bien lui il va bien lui aussi il va bien tout le monde va bien sauf bah ma chaîne de coeur elle a pas du tout aimé que je la sorte donc je pense que c'est le temps d'adaptation la chaîne de coeur variegata va beaucoup mieux que la chaîne de coeur classique mais vous voyez les feuilles elles sont toutes ramolos là j'ai ma passifleur aussi que je veux vendre que je veux vendre mais n'importe quoi que je veux planter au fond de mon potager pour pareil attirer les abeilles et je suis malade c'est une catastrophe j'en ai marre alors elle c'est un crassula elle m'a fait avec une feuille elle m'a fait un bébé regardez ça si c'est pas trop mignon du coup je vais essayer de faire des petits bébés pour en faire une autre potée pour l'offrir à une amie qui aime bien les plantes grasses qui s'en sort très bien avec mais c'est pareil elle a la soif un peu mais j'arroserai plus tard bon sinon ça pousse ils ont pris des jolies couleurs à la fête d'avoir été dehors mais j'ai préféré les mettre dans la serre là j'ai l'occasion de les mettre dans la serre parce que je ne les aurais pas remis à l'intérieur j'ai plus de place c'est mort mais je suis contente d'avoir eu la serre pour pouvoir mettre toutes mes succulentes parce qu'ils annoncent des vagues de froid 0 à 1 degré le matin bon de toute façon la plupart sont peut-être pas la plupart mais beaucoup en tout cas sont rustiques de mémoire et je vais peut-être je ne sais pas mais je vais certainement mettre un chauffage avec un ah zut je ne sais plus le nom un thermostat pour qu'il se déclenche si jamais vraiment il fait très très froid mais en soi ça garde quand même bien la chaleur là on voit que ça augmente petit à petit c'est plutôt pas mal il est tôt encore je crois que là dehors j'ai 5 degrés donc c'est plutôt pas mal c'est plutôt qu'il faut C'est un peu plus cher, ça fait rien. Je me suis renseignée aussi, bien sûr, effectivement, c'est du bête gamme, forcément. la bâche ne tient pas forcément très très longtemps bien souvent le plastique c'est frites mais je pense qu'il y a des solutions pour rafistoler et puis si jamais je pourrais potentiellement tenter je dis bien tenter de moi par la suite sur l'armature mettre du plexi je vais me renseigner voir si c'est possible comme ça j'ai l'armature, j'ai une petite serre si je trouve des plaques de plexi et me faire un truc sympa et avoir une serre en plexi maison ce serait cool, non ? bon bah si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo merci de mettre serre en commentaire n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait de mettre un j'aime et puis bye merci de m'avoir regardé cette vidéo ! merci de m'avoir regardé cette vidéo !